Bonjour, je viens vous présenter la pleine lune, la deuxième pleine lune du mois d'août qui, elle, va se réaliser dans le ciel le jeudi 31 août. La lune, elle fait son cycle en gros 29 jours à peu près, et il y en a une le 1er août, il y en a une août le 31 août, comme ça. Donc, pleine lune du jeudi 31 août, elle va se réaliser dans l'axe vierge-poisson. Vierge-poisson, pourquoi ? Parce que le soleil étant vierge et la lune, du coup, sera en poisson, ce qui forme une opposition. Je ne vais pas vous reparler de la pleine lune. La pleine lune, c'est nous, on est au centre, et il y en a le soleil d'un côté, lune de l'autre côté, conscient soleil, inconscient la lune, tiraillement entre les deux. Donc, souvent, quand on passe une nuit à ses limites, ce n'est pas incohérent, c'est même assez récurrent pour certains. En tout cas, tous ceux qui sont touchés à la naissance par un mécanisme de pleine lune sont plus sensibles que les autres. Et puis, ceux qui ne sont pas marqués par des mécanismes de pleine lune à la naissance, le sont touchés si autour de nous, il y en a qui le sont par effet rebond. Il y a une sorte de logique dans le système, comme ça. Bref, si vous, la nuit de mercredi à jeudi 31, ou la nuit de jeudi à vendredi 1er septembre, vous êtes un peu, vous sentez un peu d'électricité dans l'air, c'est tout à fait normal, parce que c'est une pleine lune, donc ce tiraillement que j'ai évoqué à l'instant. Alors, il y a ceux qui vont cela prendre directement, parce qu'ils sont dans l'axe, donc ils sont plus exposés, encore une fois, c'est un paramètre supplémentaire. Ceux qui doivent juste faire attention pendant ce mercredi soir, jeudi, jeudi soir, parce que c'est là où l'orbe est assez rapide. Enfin, la lune fait 13 degrés par jour, donc c'est très rapide, en fait. Donc, il y a ce qu'on appelle une orbe d'influence, une séquence de plusieurs heures durant laquelle c'est plus actif, et puis après, ça se dilue. Ça devient moins dense, en montée ou en redescendre, c'est le même principe. Il y a une crête qui est précisément le jeudi 31 août à 1h37 du matin en temps sidéral, ça veut dire vous rajoutez 2 heures, ça fait 3h40, allez, pour faire simple, 3h40 du matin. Si la nuit est un peu compliquée, vous avez bien compris, vous n'y êtes pour rien, la pleine lune, c'est de sa faute. Voilà, je plaisante, mais c'est un peu l'idée. Et puis, dans l'axe vierge-poisson, je vous ai dit, à 7 degrés, 7 degrés 21 minutes, mais bon, 7 degrés pour le soleil et pour la lune, donc qui va être touché ? On va être clair et simple, premier décan vierge, premier décan poisson, vous êtes en plein dans la ligne de mire, et premier décan sagittaire, premier décan gémeaux, vous quatre, vous êtes pile-poil dans là où l'influence est la plus aiguë, la plus angulaire, la plus tendue et la plus fatigante, tout simplement. Sinon, il y a ceux qui, du coup, reçoivent l'influence de la pleine lune par des angles qui se complètent. Vous allez voir, quand on est dans le cœur de cible, effectivement, pas, on prend l'influence. Mais si l'on est à 60 ou à 120 degrés, les deux énergies en question, conscientes et inconscientes, forment avec nous, avec vous, des angles qui peuvent être super protecteurs, qui permettent justement de débloquer les situations, de faire émerger ce qui doit l'être, d'expulser ce qui nous agace, ce qui nous tracasse, de faire remonter les ressentis, de clarifier ce qui peut faire avancer les choses. Donc, ça peut être aussi complètement constructif, une pleine lune. J'aime beaucoup qu'on s'appuie sur cet état d'esprit-là, qui consiste à ne pas polariser sur le côté anxiogène. C'est vraiment mon truc. Mais au contraire, de s'appuyer sur ce qui est suétype de faire bouger les lignes pour être plus constructif, positif, solutionnant. Voilà, toutes les bonnes énergies qui permettent de faire avancer les choses dans le bon sens, sans polariser sur ce qui tracasse. C'est l'idée. Plus on a de tracas, plus on se bloque, plus on voit les choses positivement, plus on se donne de la peine pour faire des efforts et on avance. Ça marche beaucoup mieux statistiquement. Donc, ceux qui sont, entre guillemets, gagnants avec l'influence de la pleine lune, malgré la pleine lune, mais qui bénéficient des aspects heureux, voilà, j'arrive à coucher de mon raisonnement, ce sont bien évidemment ceux qui sont à 60 et à 120 degrés de cet axe pleine lune. Donc, qui est à 60 et à 120 degrés ? Mes taureaux, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes. Vous quatre, la pleine lune, normalement, elle ne vous veut que du bien. Sauf si, effectivement, vous êtes né au moment d'une pleine lune, où vous avez dans votre cercle de vie particulièrement intime, que ce soit au boulot ou à la maison, quelqu'un qui est agacé par une pleine lune et par effet rebond va vous transmettre son agacement tout à fait ponctuel et passager. C'est dit. Voilà ce qu'il y a. Et puis, il y a plein d'autres planètes en ce moment, parce qu'il y a un mécanisme assez rare qui se réalise en parallèle de cette pleine lune. Vraiment, c'est un mécanisme rare. Enfin, j'ai noté que sur, en gros, les neuf planètes et le satellite, allez, une dizaine de planètes, mais en gros, les neuf planètes qui nous intéressent, il y en a six qui sont rétrogrades. C'est-à-dire que les deux tiers des planètes, en ce moment, là, autour de cette pleine lune, elles sont en marche rétrograde. Donc, tous les effets sont ralentis. Vous allez voir, c'est un truc assez phénoménal. C'est exceptionnel. Six planètes en rétrogradation, en phase de rétrogradation en même temps, ça arrive très, mais alors très, très rarement. Donc, c'est pour ça que je voulais appuyer sur cet angle-là pour qu'on en parle un petit peu. Donc, vous allez voir, par exemple, il y a Mercure, la communication. Mercure est en Vierge en ce moment. Mercure est rétrograde jusqu'au 16 septembre. Après, reprendra, Mercure reviendra en marche directe, comme on l'appelle, donc revient avec une énergie au maximum, parce que Mercure est très beau dans le signe de la Vierge. L'intelligence est fluide, fine. La communication est précise, concrète, structurée, profonde. Voilà. C'est une très belle position pour Mercure, le mental, l'intellect d'être en Vierge. Il y est, c'est pas mal. Il est rétrograde, c'est un peu ralenti, beaucoup de choses sont en stand-by quand c'est ralenti. On pose, c'est une phase de recul où on pose à plat, tout simplement, les choses pour y voir clair, pour essayer d'avoir une vision avec un peu plus de recul. En fait, c'est ça l'idée sur laquelle je voudrais qu'on s'appuie, le recul. Donc, Mercure est rétrograde, on l'a vu en Vierge, mais excellent. N'empêche, là, pour le coup, très bon au niveau intellectuel quand même pour mes Vierges, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Cancers et mes Scorpions. Tout va bien. J'ai également Vénus. Vénus est en marche rétrograde, mais en Lyon. 12 degrés, là, elle est rétrograde jusqu'au 5 septembre. Ça n'a pas duré longtemps, ça fait une éternité qu'elle est en Lyon, la Vénus. Il y en a qui sont contre la chance. Ce sont mes signes de feu, bien évidemment, parce que même dans cette phase un peu de retard, on va dire, il y a toujours en toile de fond une orientation affective qui pousse à la construction, à essayer de se projeter, à distiller les bonnes énergies, l'affect, la délicatesse, la douceur, la gentillesse, les bonnes énergies vénusiennes, en fait. Vous remarquerez les profils qui sont très marqués par Vénus au moment de la naissance, ce sont des profils qui, plus que les autres, mettent de la rondeur, recherchent le compromis, le point de concorde, le point d'entente, plus besoin d'affection, plus besoin de rapprochement, de paisibilité, de paix, tout simplement. Les profils vénusiennes, ils aiment bien la paix. Et Vénus en lion, elle est pas mal. Je vous en ai fait plein de romans sur le sujet, parce que je l'aime bien, moi, Vénus en lion. Elle a plein de qualités, surtout beaucoup de charisme. Et donc, elle apporte beaucoup de charme, encore une fois, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes signes de feu, mais également mes gémeaux et mes balances, qui sont à 60 degrés en amont en aval, qui sont des angles, qui sont heureux, tout simplement heureux. Après, j'ai Mars, Mars qui vient de rentrer dans le signe de la balance. Mars en balance. On sait qu'il veut du bien, lui, l'action, lui, il est en marche directe. Il y en a trois qui sont en marche directe, ça tombe bien, c'est les trois planètes de réalisation. Soleil, je m'affirme. Mars, je retrousse les manches. Et Jupiter, je prends de l'expansion. Les trois planètes de réalisation sont les seules qui sont en marche directe en ce moment. Donc, ceux qui ont envie d'avancer, c'est le moment. Vraiment, c'est le moment. Donc, très bon, on l'a vu. J'ai un Mars en balance. Mars en balance, il veut du bien à mes signes. Il est en balance, un signe d'air, donc il veut du bien à mes signes d'air. Il apporte donc de l'énergie en priorité à mes signes d'air. Donc, très bon pour vous prendre en main, pour mes balances, pour mes versos. Oh, mes versos, c'est le moment-là. Également pour mes gémeaux. Vous, l'action, c'est un truc que vous savez faire naturellement. Et puis également, si Mars est en balance, il veut du bien à mes lions et à mes sagittaires. S'excite des deux côtés. Très belle protection au niveau de l'énergie pour vous cinq, pour vous prendre en main. Là, c'est le moment d'agir. Je suis un peu insistant sur le sujet, mais soyez actifs. C'est dit. Après, j'ai toujours les planètes en taureau. Jupiter, Uranus. Donc, les signes de Terre, vous êtes plutôt gâtés. Vous le savez bien. Les signes de Terre, en ce moment, c'est pas mal. Quand j'ai le Soleil en Vierge, j'ai Jupiter, Mercure en Vierge. C'est de la Terre, tout ça. Jupiter en Taureau, c'est de la Terre. Uranus en Taureau, c'est de la Terre. Quatre planètes en Terre, Pluton en Capricorne, c'est de la Terre. Signes de Terre, c'est le moment de vraiment vous motiver, d'être concret, d'être pratique, comme vous savez l'être, pour débugger, débloquer tout ce qui doit avancer. C'est le moment. Voilà. Effectivement, si vous avez autour de vous des profils R qui sont un peu plus dynamiques, un peu plus réactifs, ça peut être pas mal. Les associations peuvent être intéressantes. Autour de vous, des balances, des gémeaux, surtout mes gémeaux, puis mes versants, il y a des choses qui se libèrent. Ça peut être un appui. Vous pouvez travailler en équipe, là, ça peut être très bon, très productif. Voilà. C'était le ciel de fond pour cette semaine sur ces plans-là. J'ai aussi... Alors, je vais vous faire la liste, quand même, de toutes les planètes rétrogrades, parce qu'à titre info, comme ça, mange pas de pain, ça peut toujours servir. Alors, je les ai notés, parce que là, je ne peux pas les mémoriser. Pour le coup, il y a plein de trucs que j'arrive à mémoriser, mais ça, je n'y arrive pas. Enfin, il faudrait que je l'apprenne. Voilà. La petite note, c'est plus pratique. Donc, Mercure est rétrograde jusqu'au 16 septembre. Vénus est rétrograde, elle, jusqu'au 5 septembre. Ensuite, j'ai Uranus. Uranus, il est rétrograde depuis le 29 août, donc là, c'est tout récent. Et il le sera jusqu'à fin janvier 2024. Il est très long, il est très loin. Cette rétrogradation, elle dure des lustres. Il est plus loin que nous, en fait. Donc, il est plus lent dans toutes ses mécaniques. Ça fait trois. J'ai Saturne qui est rétrograde jusqu'au 5 novembre. Ça fait quatre. Et j'ai Neptune qui est rétrograde jusqu'au 7 décembre. Ça fait cinq. Et enfin, j'ai Pluton qui est rétrograde jusqu'au 11-12 octobre. Ça fait six. Six planètes rétrogrades. Alors, on pourrait y voir une sorte de ralentissement du ciel, tout simplement. Ou des choses qui ne doivent pas s'enquister. En revanche, là, il faut faire très attention. C'est le moment d'essayer de débloquer, de prendre du recul, de trouver des solutions et ne pas laisser s'apesantir, s'enquister, tout ce qui est ralenti. C'est un peu délicat à gérer. Mais si on sent qu'une situation commence à s'enliser, je préfère qu'on débranche carrément. Plutôt qu'on s'enlise, qu'on s'acharne. Parce qu'en période rétrograde, on va s'acharner avec des résultats qui vont être un peu moindres. Tout simplement. Parfois, il faut un temps de décantation pour que l'essentiel des situations auxquelles on est confronté se réajuste en fonction des paramètres extérieurs, des intervenants, du contexte, la temporalité des événements. Souvent, on est tributaire d'un environnement extérieur. On ne peut pas avoir une prise directe sur tout ce qu'on fait. Ce serait trop beau, ce serait trop facile. Donc, tout ça se réajuste. Et toutes les planètes en rétrograde, elles donnent le ton pour qu'on aille plutôt dans cet état d'esprit-là qui consiste à, effectivement, prendre un peu de recul et de lâcher prise sur tout ce qui bloque, tout simplement. Sans polariser, sans s'inquiéter. C'est collectif. Six planètes en rétrograde, encore une fois, c'est énorme. Voilà. Et puis, en revanche, si vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu concret qui se présente, surtout pour mes signes de Terre, parce que vous l'avez vu, Soleil, je veux Jupiter, je prends l'expansion et Mars, j'agis. Eux, ils sont en marche directe, c'est là le paradoxe. Si vous sentez que c'est une autoroute de vent, on y va. Si vous sentez que ça commence à bloquer, là, on met le frein, on ralentit, on attend que ça passe. J'ai vraiment une sorte de ciel qui forme deux angles assez générateurs de paradoxes. C'est-à-dire que si c'est bien enclenché, on termine. Si on sent que ça coince, on ralentit. On attend que ça se tasse, tout simplement. Mais à vous d'estimer où vous en êtes en fonction des objectifs à atteindre et quelle est la distance qui vous en sépare et les obstacles ou les ralentissements auxquels vous êtes confrontés, à chaque fois, c'est du sur-mesure. Quand j'ai des influences comme ça qui peuvent être un peu contradictoires dans le ciel. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je voudrais qu'on termine sur un axe. L'axe, c'est... Qu'est-ce que c'est un axe ? Je prends deux signes. Cette pleine lune, elle se réalise avec le soleil dans le signe de la Vierge, parce que c'est l'époque de l'année où le soleil est en Vierge. Mais, bien évidemment, c'est une pleine lune, donc la lune est en face en Poisson. Et, pour info, l'axe Vierge-Poisson, on l'appelle l'axe des services. Qu'est-ce que ça veut dire, l'axe des services ? Ça veut dire le besoin d'être dans l'utile. Et quand je vois les deux qui sont dans ce secteur-là, je sais que c'est des périodes durant lesquelles tout ce qu'on peut faire pour être ou se sentir utile va être mieux perçu, avec davantage de portée et de résultats. Tout simplement ça, voilà. C'est ça que je voulais vous transmettre. Et puis, pour reboucler sur cette notion d'utilité, je suis allé piocher une petite citation. Comme j'aime bien les faire, cette citation, je l'ai piochée chez Aristote. Et Aristote dit, là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là où nos talents et les besoins du monde se croisent, en fait, eh bien, c'est là où se trouve votre vocation, tout simplement. En gros, ça consiste à réajuster, réajuster. Et je reboucle encore une fois, parce que, redondant, c'est maire de pédagogie, mais je suis vraiment axé là-dessus. Et si on trouvait là où on est le plus utile, le plus utile en toute simplicité. Et puis, je vous l'ai fait dix fois. Et puis, je vous l'ai fait encore une dernière fois, c'était Pierre Rabhi qui nous avait raconté l'histoire du petit colibri. Je l'adore, cette histoire de simplicité, vous allez voir. Imaginons, la scène se passe dans la forêt qui brûle. On l'a vu ces derniers temps, les forêts qui brûlent, c'était une horaire. Et puis, tous les animaux qui arrivent à échapper au feu vont près du point d'eau, en attendant que le feu s'éteigne, finisse, termine. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils attendent et ils observent. Ils observent le feu qui brûle la forêt, puis eux, près du point d'eau, c'est la dernière limite. Et ils regardent. Et qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Il y a un petit colibri. Et le petit colibri, il fait des allers-retours entre le point d'eau, où il prend trois gouttes d'eau, et puis le feu, où il défère ses trois petits gouttes d'eau. Il joue les canadaires, le petit colibri. Et puis, les autres animaux le voient, et puis ils l'appellent. Ils disent, mais tu crois que toi, petit colibri, que tu es trois petites gouttes d'eau, tu vas éteindre l'incendie ? Ça nous fait un peu sourire, quand même. Tu comprends ça ? Le petit colibri ne se démonte pas, il les regarde, avec assurance. Il les regarde, il leur dit, ouais, mais moi j'ai fait ma part. Donc, qu'est-ce que j'en déduis, qu'est-ce qu'on en déduit de cette merveilleuse histoire de Pierre Rabhi, l'histoire du petit colibri ? C'est que toutes les petites choses qu'on fait dans la vie, les gentillesses, les sourires, la petite attention, la petite écoute, toutes ces énergies-là, rien n'est tout de suite ça, rien. C'est ça, se sentir utile. Plein de petites choses comme ça. Voilà, je voulais vous raconter ça, c'est que des bonnes énergies. Merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Et je vais continuer, là, elles sont tournées, je vais les distiller tout doucement, les annuels 2024. Je fais un truc un peu structuré, comme je fais tous les ans. Voilà, merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada